As-salamu alaykoum Boki Deglou, Réumé FM 97.5, d'aléna Djamouti, c'est une émission SOV Santé. Nous sommes dans le réseau PopDev, le réseau Population Développement et le réseau Bokhamni. Nous sommes dans l'éploie de la sensibilisation et de la santé de la reproduction. Nous sommes dans le réseau PopDev, le réseau PopDev, le réseau PopDev et le réseau Bokhamni. Nous sommes dans le réseau PopDev, le réseau PopDev, le réseau PopDev, le réseau PopDev, le réseau Bokhamni. Nous sommes dans le réseau Bokhamni, le réseau PopDev, le réseau PopDev. Nous sommes dans le réseau PopDev, responsable au niveau du réseau PopDev. En tant que coordonnateur national des clubs PopDev du Sénégal, également le directeur de programme de PopDev TV. Et le chargé de projet FGS au niveau du réseau PopDev. Nous sommes dans le 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 réseau PopDev. 12, 14 ans, 25 ans, 35 ans. Donc nous sommes dans une organisation pour lutter pour la santé de la reproduction. Nous sommes dans le réseau PopDev. Donc nous sommes dans le réseau PopDev. Nous sommes dans le siège VADNB, juste à côté de l'UVS. Donc au-delà des clubs, au-delà du réseau POPDEV, il y a des entités qui ont installés dans ces établissements pour que nous formés, nous sommes formés, c'est une paire qui est dans ces établissements. Donc les entités, nous trouvons des clubs POPDEV, des établissements Dakar et banlieues. Nous avons commencé dans ces régions, nous sommes en contact avec nous. Donc le réseau, c'est un réseau qui est sur le plan national, parce qu'il y a des antennes dans les 14 régions. Voilà, nous sommes en contact avec nous, parce qu'il y a deux représentations, nous sommes en contact avec des projets, des fondations pour une justice sociale FGS. Aminata, comment est-ce qu'on connaît ce projet ? Qu'est-ce qu'on a fait ? C'est un projet qui a été déployé. Donc le projet qui a été dit « Des jeunes filles leaders » dans chaque organisation. Donc le début, c'était de former cinq ONG. Les ONG, c'est-à-dire qu'ils ont fait cinq jeunes filles. Donc ces jeunes filles-là, ils ont été formés à leur plaidoyer, leur autonomisation des jeunes filles. Différents accès, les jeunes filles-là sont autonomes. Ils ont amené toutes les questions qu'ils avaient sur les jeunes filles-là, et que la fille devienne leader. Donc c'était ça le but. Commençons, on a aussi cinq ONG, notamment Reze-Pop-Dev. Comme Reze-Pop-Dev, on a choisi cinq jeunes filles. Et que, quand on a commencé, on a fait des formations sur le comportement des jeunes filles plaidoyées. Et aussi, comment transformer la farine enrichie. Donc différents programmes, différentes activités qui ont amené dans le projet FJHB. C'est-à-dire que les jeunes filles-là ont été formés. Donc c'était ça l'idée. Voilà, les formations, à terme, vous avez des actions concrètes ? Oui. Parce que, au début, c'était de former les jeunes filles. Quand on a formé, on a fait des projets qui ont été développés. On a fait des plaidoyes. Nous, au niveau de Reze-Pop-Dev, notre plaidoye se portait sur le maire de Fas-Coloban, Geltapé, pour que nous étions jeunes filles-là, et que nous avons l'engagement de notre leader. On a fait 2 millions d'années. Donc, on a fait notre démarche, et que, à la fin, nous avons eu un budget, ce qu'on a voulu avoir. Donc, nous avons eu un budget, pour nous permettre de mener nos activités. Il y a aussi des associations qui sont les handicapés. Ils ont dit, au niveau de la localité, c'est une maire qui a été occupée d'autos, pour les handicapés. Ils ont été en charge des handicapés. Ils continuent à faire des faibres. Ils ont fait des faibres. Donc, chaque ONG a eu un plaidoye qui a été porté. Et, au final, vous atteignez ce bon objectif. Sur le terrain, c'est une fondation pour une justice sociale. Une justice sociale, pour que, peut-être, que nous ne pouvons pas, que nous devons nous aider. 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 Pour nous aider. Et nous aider. Nous aider. On peut démarrer ces activités dans l'activité de santé. Il y a aussi des activités dans l'organisation. Au niveau du réseau POPDEV, il y avait des activités de sensibilisation, comme les causeries dans différentes localités. Il y a aussi des plaidoires. Il y a aussi des sessions de dialogue. C'était pour qu'ils puissent avoir des autorités, pour qu'ils puissent avoir des touches dans l'activité. Pour qu'ils puissent faire des activités dans l'organisation. Voilà, c'est ce qu'il y a pour la santé de la reproduction. Aujourd'hui, il y a une partie qui est importante. C'est une hygiène menstruel. Il y a peut-être le comportement que vous avez, pour qu'ils puissent avoir des difficultés. Donc, il y a un cycle qui est maintenu. Il y a quelque chose qu'il faut adopter. Il y a un comportement. Donc, c'est ce qui est le principal sujet. Je vais vous poser une question avant de venir à Aminata. En tant qu'homme, Qu'est-ce que tu as attiré pour avoir des engagements pour parler d'un tel sujet? Qu'est-ce qu'il y a une question? Oui, je vais vous poser la question. Parce que tout le temps, j'ai entendu, qu'il y a des hommes qui n'ont pas le droit de savoir le cycle menstruel, ou qui n'ont pas le droit de savoir la gestion de l'hygiène menstruel. Il y a des hommes, mais nous n'avons pas le droit de savoir. Parce qu'il y a des hommes, il 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 y a des hommes. Donc, nous, en tant que hommes, c'est une femme. Donc, nous ne pouvons pas les femmes. Donc, nous, les hommes aussi, les hommes, les hommes, ils ne connaissent pas les hommes. On ne sait pas les hommes, mais ils ne connaissent pas les hommes. Parce que, quand tu as une femme, il y a des hommes qui ont des hommes, il y a des hommes qui ont des hommes, et bien, il y a des hommes qui ont une femme. Donc, quand tu as une femme, vous connaissez comment vous pouvez trouver cette notion sur ce sujet. Donc, j'ai l'engagement du monde. C'est ce que j'ai le plus important, pour pouvoir parler d'autres, ou bien, pour pouvoir parler de ces femmes. nous avons besoin. Nous avons besoin d'un homme qui ne doit pas connaître l'homme, mais l'homme doit mieux connaître l'homme, parce que l'homme tout le temps a besoin de l'appui. Voilà, c'est important. Et c'est l'hygiène mensuelle. Comme tu l'as dit, tu peux être avec tes soeurs et tes soeurs. Nous pouvons les aider. Surtout qu'il y a que nos familles, nous sommes avec des familles qui sont peut-être en tant que jeune fille. C'est un sujet qui n'a pas de tabou. Donc, on a vu que les jeunes filles sont très importants. Nous sommes en tant qu'aujourd'hui. Nous sommes en tant qu'aujourd'hui. Aminata, c'est ce qu'on appelle l'hygiène mensuelle. En tant qu'aujourd'hui, vous êtes une femme, donc directement concernée. Qu'est-ce que tu as aussi motivé pour porter un combat pour l'hygiène mensuelle? Oui. Oulimato, comme tu l'as dit, c'est qu'aujourd'hui, on a eu des femmes qui sont en tant qu'aujourd'hui. Et que la première fois, ce n'est pas facile. Donc, de ce fait, je me suis dit que voilà, c'est une chose qui nous a dit à nos parents. Et que les parents ont dit que le tabou, il y a eu des sucre mâchouère, ils ont brisé le tabou. Parce que quand tu vois les jeunes qui sont en tant qu'aujourd'hui, ils ne savent pas comment ils se comportent. Parce que les parents, à l'avance, ils ne savent pas exactement. Si tu as vu le lycée, c'est normal. Et qu'on soit. Et qu'on soit. Et qu'on soit. Et qu'on soit. C'est une chose qui est en tant qu'aujourd'hui. Et que la plupart de ces parents ont été en tant qu'aujourd'hui. Et qu'ils ne soient pas préparés. Donc, tu te sens, Qu'est-ce que je m'a dit ? Ecarté. Ce n'est pas quelque chose de normal. Maintenant, je me suis dit, pourquoi pas, les enfants, c'est une gestion de l'hygiène masturiale avant de partir de la puberté. Ils ont dit qu'ils ont tué du tout en tant qu'aujourd'hui, ils ont dit que c'est une chose qui a été fait. Donc c'est ce qui m'a motivée, c'est bien de mener ce combat au niveau des établissements, au niveau communautaire. Nous avons aussi l'opportunité d'aller dans l'école, donc nous les mettons dans le bain, pour savoir exactement ce comportement qu'on doit mener. Donc nous avons aussi l'hygiène, c'est une personne qui doit mener. Nous avons aussi l'hygiène, c'est-à-dire que nous avons toujours l'hygiène, nous avons aussi l'hygiène, c'est-à-dire que nous avons toujours l'hygiène. Exactement, nous avons souvent l'hygiène, elle a toujours l'hygiène. Elle a toujours l'hygiène, elle a toujours l'hygiène. Donc elle a toujours l'hygiène, elle a toujours l'humour des fiches. Donc, il n'y a pas de dire 7 qui se passe dans la maison, ou même 7 qui sont les seuls, comme on ne l'a pas souffert, mais elle a toujours l'hygiène, et que l'hygiène, elle a toujours l'hygiène. Donc, pour que nos enfants qui sont en train, ce n'est pas quelque chose qu'elle a fait, c'est pas naturel. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, quand on lit les règles, ils se salent, ils peuvent être fêbres, parce qu'on ne peut pas dire que c'est quelque chose de nature. Donc, si on a dit ce qu'on a dit, si on a vu ces règles, il faut avoir un comportement. Ce qu'on a dit, c'est une serviette qui doit être songé 3 à 4 fois, sauf que les gens sont libres. On peut être songé au-delà de 4 fois. Et qu'on a des signes qui sont en coton. Parce que des fois, les enfants se sont échangés dans les bars, dans les halles, dans les signes. Donc, les gens qui ont des problèmes, sauf que les gens ne peuvent pas s'éteindre. Et si on a des signes qui sont en coton, on doit se mettre à côté pour que tu puisses changer le coton. Si on change à peu près, on doit se mettre à côté. Et aussi, on doit utiliser le coton bien. Il faut que les cotons ont été réutilisables. Il y a aussi une méthode que tu dois en coton. Donc, on doit les nettoyer, les fauter. On doit l'utiliser en boutons. Et on doit le faire en place. Et on doit le faire en place. Comme le même que le selipi aussi. On doit être en place dans cette phase. On va voir les règles. Le selip est utilisé. Et si on l'utilise, on va le faire en place. Il n'y a pas de la nature. Il n'y a pas de la nature. Il n'y a pas de l'humidité. Exactement. Et cela ne va pas de la nature. Donc, on doit le faire en place. Dans la nature. Pour que les waters soient réutilisables. Ce sont des méthodes qui ont des métodes. Le sel est plus lightset. La nature est une méthode la plus light-set. Ce sont des choses qui font. Lors de ces ans, Il faut se donner à la nature. Il y a des verts, autant pour moi. Il y a des verts, autant pour moi. Il faut utiliser les gels. Des fois, Il y a des gers de bain, alors que des fois il y a des gers de bain qui sont basés. Donc de préférence, il y a des gers de bain qui sont basés. Donc de préférence, il y a des gers de bain qui sont basés. Donc tout ce sont des méthodes que vous savez, les jeunes qui sont basés, doivent être adoptées. Et éviter les mauvaises pratiques. Donc les mauvaises pratiques sont d'utiliser la serviette pendant toute une journée. Ou d'utiliser les photos de la serviette. Tout ça, ce sont des mauvaises pratiques. Et puis, il y a des infections après. Exactement, exactement. Parce qu'il y a des infections qui sont basés, des infections. Parce que des fois, il y a des infections, mais il y a des infections. Mais il y a des infections, parce qu'il y a des infections. Parce qu'il y a des infections exactement. Donc pour éviter ces mauvaises pratiques, il ne va pas permettre d'avoir des infections. Le fait que nous éviter aussi les mauvaises informations. Parce qu'il y a plusieurs mythes que vous savez. Parce qu'il y a des infections qui ont été très minutés. Et que l'on dit souvent, ça ne doit pas manger avec lesімys. Il vous en plaît à deux fois. Alors que tout ça, ce sont des mauvaises informations. Combien de gens d'informations par exemple? mais comme vous avez entendu, nous avons vu ces règles, quand vous avez vu ces règles, 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 alors que ce sont des mauvaises pratiques. Maintenant, les filles de la femme, elles commencent à voir ces règles, donc elle est apte à procréer, donc pour vous, nous devons dire, c'est parce que, nous avons vu ces règles, c'est parce qu'elle veut vous informer, qu'elle n'a pas pu parler, mais elle n'a pas pu parler ouvertement, mais elle va faire des méthodes beaucoup plus subtiles, donc toi, tu prends à ce côté, pareil, nous allons directement au but, parler à votre fille, faire une carte sur table. Exactement, parce qu'avant, peut-être que les règles, nous n'avons pas un comportement, et que nous nous avons dit, nous sommes exactement à ce qu'on a fait, mais aujourd'hui, nous sommes toujours à ce que les filles, nous avons vu ces règles, donc si vous avez lu les filles, vous avez lu la mauvaise information, que vous leur avez dit, vous n'avez pas besoin de la femme, vous n'avez pas besoin de la femme, et pourtant, vous n'avez pas besoin de la femme, 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 vous n'avez jamais besoin de la femme, vous n'avez pas besoin de la femme, je ne sais pas ! La personne, elle est responsable de ces actes, c'est-à-dire, je ne vous montre pas, une bonne information, à chaque fois, la responsabilité, les parents ont une responsabilité c'est un peu minime par rapport à ceux qui ont besoin d'engagement parce qu'ils ont les bonnes informations d'accord nous avons vu comme Aminata d'Ivoire les parents ont un rôle un rôle qui a joué et la plupart du temps comme on dit taboui et tam kersa bec rousse bec c'est ce qu'on a fait oui Oulaye je vais revenir un peu sur Aminata c'est ce que tu as dit parce que quand le souffle de la gestion du digène mensuriel on a une responsabilité les parents ont une responsabilité mais quand le souffle il y a une responsabilité avant pendant et après donc quand on a élu on a développé pendant ce que nous avons on doit comporter et nos parents on doit le dire aujourd'hui qu'on a invité le soul parce que quand on a l'école des fois il y a des changements Il faut se préparer des règles d'un jour Il y a des seins et des gonflets Il y a des maux de ventre Il faut se préparer pour faire des serviettes Il faut se préparer pour faire des serviettes Parce qu'il ne sait pas ce qu'il faut Il faut faire des feuilles d'un jour Il faut se préparer avant Il faut se préparer pour faire des comportements Il faut se préparer avec des choses Mais tu ne peux pas se préparer Il faut faire des mauvaises pratiques Tout le temps avant l'honde Lorsque la période de la règle Il faut se préparer avec des choses Il faut se préparer Il faut se préparer Donc les parents se disent Il faut se préparer avant l'honde Parce que les fécondations Avant les règles Il faut se préparer pour faire des rapports sexuels Donc on ne sait pas Quand on cherche des rapports sexuels C'est ce que nous faisons. Nous avons dit que nous devons faire des règles de la famille. Nous devons faire des rapports sexuels. Donc, il faut que nous devons briser le tabou. Car la période de la période, nous devons faire des gours. Donc, c'est pour cela que nous devons faire des gours. Parce que nous devons faire des gours. C'est probablement ça. Donc, nous devons faire des gours. En fait, de la manière d'imagine, nous savons exactement ce qu'il voulait dire. Nous devons parler de la réalité. Mais on sait que nous devons être au cas où nous devons travailler. Evidemment. Mais actuellement, nous sommes en phase où nous devons parler de tabou. Nous devons dire directement le tabou. Parce que nous devons être 90% de jeunes qui connaissent la sexualité. Nous devons aller sur Internet. Nous devons aller chercher des nouvelles. Et nous devons les découvrir les liens au fond. C'est ce qui est le plus attire des curiosités. C'est le plus attiré parce qu'il n'y a pas d'accès à l'internet, il n'y a pas d'accès à l'internet, il n'y a pas d'accès à l'internet, donc il n'y a pas d'accès à l'internet, donc il y a beaucoup de curiosités. Comme je l'ai dit, c'est en grec pendant, avant et après. Donc on va parler avant et pendant, mais après, il y a aussi un seul. Parce que le plus souvent, le plus souvent, il y a cette période, il y a cette période qui est mensurée, mais après, il y a aussi un peu de comportement. Parce que si vous utilisez ce serviette, vous faites que j'étais habillé, il y a un peu de taille, parce que le plus souvent, que j'ai un homme, il n'y a pas d'accès à l'internet, il y a des enfants, donc il y a des habits, où tu as d'accès à l'internet, ce sont des cotés comme sœurs. Mais si tu as un homme, il y a une mauvaise, puis tu as une mauvaise, parce que là, tu as commisé de manger à enfin, tu as rencontré des personnes. C'est le côté religieux, c'est important. Oui, c'est le côté religieux, donc c'est important. Et le plus souvent que les jeunes, les jeunes, ils ont des sabres, ils commencent à la rachasse avec le sabre, et ce sont des infections. C'est un peu sec, mais c'est un peu de pétamètre. Surtout dans les parties, les parties sensibles, et les perches, ils sont incosétables. Evidemment. Tout le temps, il y a des gens, il n'y a rien à utiliser. Il n'y a rien à remplacer. Il n'y a rien à remplacer. Il n'y a rien à gagner après. C'est abusé. L'important, c'est l'avant. Avant, je pense que c'est le gros du lot. Parce qu'avant, c'est déjà qu'il faut savoir ce cycle menstruel, il faut savoir qu'il y a deux jours, il faut savoir qu'il y a deux jours. C'est important. Oui, c'est important. C'est important. Parce que c'est important. Comme il y a un cycle, chaque mois, il y a une période. Il y a des problèmes pour calculer les cycles. Il y a des problèmes pour savoir les cycles. Parce que les cycles ont deux parties. Il y a des régulières, et il y a des irrégulières. Cela dépend aussi de l'autre. Il y a des régulières. Il y a des régulières. Il y a des régulières. Il n'y a pas de stress. Il y a des activités. Il n'y a pas de régulières. Ça dépend aussi de la risk które. Je allows permet assez de temps de savoir. C'est-à-dire qu'ils aient des軌es sixanyles. C'est dazu maximum. Il y a de pegauler leurs serviettes par de la mèche C'est important de savoir ce qu'on a rencontré sur le terrain parce que les jeunes filles ont dit ce qu'on a rencontré sur le terrain. Donc on a commencé le premier jour où on a vu la règle et le jour où on a vu le mois. Donc c'est ce qu'on a vu ici. Le premier jour où on a vu le premier jour dès le soir. Mais maintenant le cycle est différent de monstres. Monstres, c'est une période où on a vu le jour. Le jour de saignement. C'est ce qu'on a rencontré pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et c'est ce qu'on a vu. Quand on a vu le premier jour, on a vu le premier jour. Le plus souvent, les seins ou les jeunes filles incitent à ce que les jeunes filles ne lèvent pas. Des fois, on a vu le premier jour. Donc on a vu le premier jour. Donc on a vu le premier jour. C'est important. Donc Aminata, ce que je disais, c'est que c'est que c'est un cycle menstruel. Parce que comme je le disais, Aminata, on a vu que nous ne pouvons pas calculer ses règles. Elles sont des bêtes. Ou nous devons aller dans le monde. Elles se sont appelés à la serviette et à la serviette. Donc c'est ce qu'on a vu. C'est un cycle menstruel. Et les personnes qui, surtout les jeunes, ne savent pas de sa vie. Ce n'est pas la bête. C'est vrai. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. En tant que femme, comme avant, je disais. C'est la phase de puberté. Et que tu as vu des changements. Ce qui est ce que c'est? Est-ce que c'est ce que je disais? Parce que tu as vu aussi comme ça. Tu peux te préparer. Mais si les jeunes ne savent pas, il y aura des changements. Il y aura des changements. Il y aura une bonne façon. Donc il y aura des étapes. Donc les différentes étapes, les jeunes, se sentent la santé avant qu'elles ne savent pas. Donc les parents se sont rendus dans les changements. C'est ce qu'on a dit à l'enfant. Quand tu as vu ses règles, tu as vu ses règles. Donc, tu dois être attentif au moment où tu as vu ses règles. Tu ne peux pas être présent pour toi. Tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas le voir. Mais si tu as vu ses règles, tu as vu ses règles. Donc, tu as vu ses règles. Tu as vu ses règles. Tu as vu ses règles. Il change constamment. Pour une première fois, un mois. Tu dois être préparé. Si tu as vu ses règles, tu ne peux pas le changer. Tu ne peux pas aller ou aller chercher des morceaux. Tu ne peux pas le faire. 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 Tu as vu ses règles. Les gens qui ont une réglementation, ne savent pas de réglementation. Ils ne savent pas de réglementation. Ils n'ont pas de réglementation. Ils ne savent pas de réglementation. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas s'en servir. bien que les hommes mouna mais fofou ou c'est une fois moune sensibiliser qui morceaux exactement pour l'eau sardamai pas c'est bien beaucoup à santé mobile parce que j'ai défligé bo rafet chiwa le mieux non man a moi morceaux et non actuellement amnés c'est avec tout le temps y'a encore j'ai dit c'est un bébé moi il n'a jamais qu'on est là des fois t'inquiète que l'expo je t'inquiète il n'y a bien qu'il n'y a rien d'une de 100 yen infection mais par contre c'est vite réutilisable et non de grelse ou mami ben qu'on utilise et avant d'un gogis de l'endroit sous toi et d'autres d'eux 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 mme n'a même sept a surtout redonc ou l'autre en incontrions du diamant genie et que de gagne pour amnou mou et pour utiliser ces vêtises établis mais c'est vite réutilisable pour qu'utiliser ou en incontrions et constamment donc il ya beaucoup outilisées aussi plutôt le principal ils ont étièmés et se voulez offrir net Going semaines pour on peut voir capables à boleros nous historiciens double mecanisme d'eux 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 de Pour PowerPoint, les menaces YouTube Nicos comme des особенно invoques désignantesggés ne sont que l'inquiété s'acpirez être complètement bien Donc, il y a des choses que nous devrions briser les tables, mais il y a des choses qu'il faut maintenir. Parce qu'il ne faut pas dire que nous, actuellement, une génération, voyons-moi. Donc, tu vois les règles, les choses que tu vois. Donc, tu te comporte, tu te dis, tu te dis. Alors qu'il y a des choses que nous faisons. Donc, je ne me dis jamais qu'il y a des choses que nous faisons. Si tu vois ces règles, même si tu veux utiliser cet établi, tu peux l'utiliser. Donc, tu peux l'utiliser, tu ne sais pas si tu l'as vu les règles. Donc, si tu sais, tu peux éviter de moi, voyez-moi. C'est important, Lamine. Qu'est-ce qui a été enregistré? Qu'est-ce qui a été enregistré la petite reine? Qu'est-ce qui a été enregistré la petite reine? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui a été enregistré la petite reine? Parce qu'actuellement, nous avons les années. parce que nous sommes tous les enfants qui ont des enfants qui ont des enfants qui ont des enfants Auparavant, nous avons mis le droit de la situation dans notre mère et notre mère parce qu'on a fait tout le monde on a fait tout le monde et on a vu que les gens ont changé et on a mis le droit de la situation donc il faut que la situation de la situation parce que les gens qui ont fait d'un arrangement parce qu'ils doivent donner personne à l'arrivée ce qui est tout le temps dit que je ne veux pas dire ce qu'on peut faire, c'est que cette image qui a été Sydney peut faire ça parce qu'aujourd'hui, si on a la Bible sur Internet il faut que l'on puisse donner un directeur de banque et que l'on puisse donner le droit au moment où ils vont faire des sources et ils vont donner les images donc j'ai fini de donner à prendre le bonheur pour qu'on puisse les encadrer et donner personne à l'incha'Allah C'est le réseau Population Développement, c'est une émission SOV Santé, mais nous sommes responsables des clubs du réseau, qui est responsable du projet de la Fondation pour une justice sociale. Nous sommes responsables de la Fondation pour une justice sociale, qui est le jeune leader du réseau, qui est le projet de la FDES, et qui est le réseau PopDef, et qui est le dédié hygiène menstruel. Donc, sans que Aminata, Lamine, ne peut pas dire ce qu'il y a, c'est qu'il y a un service hygiénique, il y a un bruit tellement, il y a un bruit, 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 il y a un bruit. Donc, vous voyez, comme Aminata, nous sommes responsables de continuer dans des conditions vraiment, pour que vous en venez, vous en êtes, parce que ça coûte 500, ça coûte 200, donc vous en êtes, Donc, ce que je dis à tous, c'est que, quand vous allez en faire un bruit, il ne se trouve pas d'un bruit. Des fois, je vais aller en faire un bruit, mais il ne se trouve pas d'un bruit. Maintenant, si vous avez besoin de savoir que le confort t'as pas, la boutique, ou de la boutique, qui est là, aura un bruit ou une pharmacie qui te met à la place. Parce que ce sont des choses qui sont en train de se protéger. Si on a fait une chose qui est en train de se protéger, il y a des choses qui sont en train de se protéger. Le produit peut aussi être en train de se protéger. Nous sommes en train de se protéger. Nous sommes en train de se protéger pour les parties intérieures. Nous devons nous protéger les établissements ou nous devons nous protéger. Donc, nous devons nous protéger. Nous devons nous protéger. Parce que nous devons nous protéger. Parce que vous avez vu les préservatifs qui nous permettent de mettre à la disposition des jeunes. Mais pourquoi ne préserver les services hygiéniques à la disposition des jeunes filles ? Nous devons nous protéger. Pour que les établissements, certains ont des clients de santé. Mais il faut que les enfants ne soient pas en place. Parce que si nous devons nous protéger, nous devons nous protéger. Mais si nous devons nous protéger, nous devons nous protéger. Si nous devons nous protéger, nous devons nous protéger. Appended... Et il y a des serviettes hygiègiques et vos serviettes hygiéniques dans l'école. Mais nous devons qu'on interpré till. Donc les déсятilles de préservatifs en igénie, nous devons nous protéger. Parce que ce qu'on n'a pas eu. C'est important Aminata Loulou, donc en tant que jeune fille, on voit que ce n'est pas trop ça qui est une couche de la société. Ici, il y a un cervé qui a un higiénique et il y a des copines qui sont fermées par jour pour qu'elles soient très inquiétudes. J'espère que ça ne te fait pas en fait que ce n'est pas juste qu'à cenaden. ce serait monstrueux pour les quatre jours cinq jours mon nom de trois paquets voilà tel on devrait compliquer parfois titinien n'est waouh très compliqué trop parce que il t'a dit beaucoup de l'exemple mais je peux utiliser deux paquets donc vous fait qu'elle est dans l'année que nico femme les lignes et c'est le feu bleu tu peux utiliser deux à trois paquets donc côté à que situation venu mouda mais n'a rien n'est pas un peu c'est l'aujourd'hui c'est que n'est qu'il n'y a pas d'honneur d'honneur c'est donc c'est très difficile c'est pourquoi nico la ménoua n'y mener un plaidoyer au niveau des autorités pour que établissement n'y moune ne octroyer des serviettes hygiéniques parce qu'il ya des besoins parce que nous n'y a qu'ils aient des causes au niveau des établissements dans les cas qui n'est qu'il y a un besoin là n'y on a l'accès à l'eau potable donc il y a son des plaidoires n'a même l'un moulin y mener pour que nique tine et n'a n'y a où ça l'autre j'ai tout ça mais bote l'eau tu te sens à l'aise vous fait qu'elle n'y a qu'elle bise a yo sur la serviette pour de mêding à quoi am ce fait que y a un petit cognitant et comme n'y a qu'on est non ni distribué préservatifs pourquoi pas distribué les serviettes hygiéniques et aussi recoulé aussi aux serviettes réutilisables parce que amna localité y ramener à moni l'accès aux serviettes n'est qu'on est jetable très beau observé réutilisable bien gare allusion morceaux il n'y a qu'à la non-d'affaire s'il y aura n'est que conçu comme serviette n'y utiliser mais c'est réutilisable d'un coton chibir donc tout est coton mais on n'y a pas d'un coup donc c'est important à nous defti mettre l'accent exactement parce qu'il y a eu non d'habitude n'y a même à l'étranger actuellement il y a des recours sur la net mais même youtube je vois des vidéos des jeunes filles des occidentaux ils n'ont qu'ils utilisent les serviettes yoy non de n'y a pas pourquoi pas utiliser ces serviettes yoy non donc au taïdji ces serviettes yoy pour qu'ils n'ont 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 qu'ils hoi depuis 30 ans c'est encore plus difficile parce qu'ils n'ont qu'ils utilisent en fait après tu peux les mettre en seoule comme ça mais par contre il faut que tu fouster dans la bûche de la bûche et si tu as pas de faute et si tu as pas de preuve tout ça aussi pour les microbeurs si tu fais de pêche pas de la bûche et si tu as pas de la bûche tout le temps c'est que tu as à la bûche et si tu as la bûche donc si tu as de faire et d'autres choses aussi pour que tu as besoin de le faire pour que tu as le chargi pour ce cycle prochain Donc c'est assez difficile pour toi pour toi. Exactement, et même pour le fait que les localités ne sont pas là. C'est pas facile. Donc c'est un problème. C'est un problème. Exactement. C'est un problème. C'est pourquoi nous devons faire des services de ce travail. Pour que tout le monde ait un petit accès à la localité et les établissements et les consorts pour que tout le monde ait un petit accès. Comme tu l'as dit, c'est servi de réutilisable. C'est un problème. Mais dans la réalité, dans la configuration de la société, c'est difficile. Parce que déjà, l'accès à l'eau, comme tu l'as dit, c'est très difficile. C'est vrai que Amina t'a dit. Mais pour dire vrai, c'est un travail pour servir les établissements. Parce que si on a des localités qui n'ont pas accès à l'eau ou bien, ils n'ont pas accès à l'énergie ou bien où ils peuvent être. Donc, ils ont des métiers. En plus, au-delà de tout ça, vous pouvez avoir une sensibilisation parce que les Sénégalais ont des établissements. On a des métiers. Et si on a des métiers, nous devons vous parler de la vidéo ou bien expliquer en français. Donc, il faut que les établissements sur le terrain. Et on a des métiers qui sont en train de servir les établissements. Donc, on peut peut-être, au fur et à mesure que nous devons aller ici. Mais pour l'instant, j'appelle l'entreprise qui a fait des services. Ces services sont en train de faire des services. Les services peuvent être en train de faire des services gratuites. Et puis, on a des établissements gratuites pour que l'on puisse accès à l'eau. Parce que, aujourd'hui, Dakar est bien. On a des métiers qui sont en train de faire des services. Mais, Dakar est en Sénégal. Parce qu'il y a des métiers qui sont en train de faire des services. Et on a des accès à l'eau. Et plus souvent, on peut les utiliser des morceaux. Donc, les morceaux, peut-être aussi. Moi, si on a une meilleure sensibilité aux morceaux, Et on a des accès aux serviettes. Et ça, ce que vous savez, je t'habille là. Maintenant, au plaidoyer, Est-ce que vous avez peut-être, enfin je sais, Peut-être beaucoup dans votre activité. Mais est-ce que vous êtes à l'eau, Est-ce que vous approchez, Les entreprises qui fabriquent, Les serviettes avec vous. Pour ce que vous avez. Nous avons une première phase de formation aux jeunes filles, pour que les jeunes filles puissent faire leur activité pour la deuxième phase. Peut-être que nous pouvons penser à la dernière phase, c'est de coutouer l'entreprise, qu'ils sont fabriqués, serviettes digestives. Nous avons une phase de sensibilisation avec les causes, les plaidoires... Pour que les établissements, les espaces sont dédiés aux jeunes filles, pour que les jeunes filles puissent le faire. Parce que si l'établissement, il y a 12 personnes qui sont en place. Mais si les personnes ne peuvent pas changer ou ne peuvent pas changer, ils ne peuvent pas changer. Ils ne peuvent pas changer, ils ne peuvent pas changer. Donc c'est ce que nous avons fait pour que les jeunes filles puissent faire leur infirmerie. Et peut-être que nous enlèons, nous pouvons trouver des entreprises pour qu'ils ne peuvent pas changer. Parce que sans eux, ils ne peuvent pas aller. Parce qu'ils sont fabriqués et qu'ils sont en train de faire. Certains sont en train de faire ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait le côté menstrual. Après, avant, après, pendant et avant. Pour certains, nous avons vu que l'Aminata, nous avons des règles douloureuses. Donc nous avons fait beaucoup. Parfois, nous devons être handicapés. Nous devons être handicapés. Nous devons être hospitalisés parce qu'ils ne peuvent vraiment tenir les douleurs. Aujourd'hui, l'Aminata, c'est aussi important pour que l'établissement soit vraiment possible. Est-ce que l'Aminata, nous n'avons peut-être... Parce qu'on sait qu'il y a des règles de l'Aminata, des plans, des genres, des méthodes. C'est important pour que l'Aminata soit en train de faire des douleurs. Et qu'on a fait des règles de l'Aminata. Oui, c'est vrai. Parce que aujourd'hui, les jeunes qui ont des règles, elles ont des règles. Donc, il y a des règles de l'Aminata. Il y a des règles de l'Aminata, de l'Aminata, de l'Aminata. Ils se sont hospitalisés. Donc, il y a des médicaments pour les gens qui peuvent prendre. Il y a aussi des médicaments pour qu'ils ont fait des règles. Et est-ce que les gens ont fait des règles de l'Aminata, de l'Aminata, de l'Aminata, de l'Aminata? Donc, on a des règles de l'Aminata, qui peuvent être démunées. Donc, la vraie chose qu'on utilise, c'est que le maitre d'Aminata est comme si on l'a dit. Mais moi, je suis plutôt à ce que l'utiliser, le médecin. Donc, c'est le médicament que vous pouvez utiliser pour les règles. Parce que parfois, il y a des règles de l'Aminata. Et parfois, il y a des douleurs. Mais par contre, il y a des signes. Quel genre de signe ont dans un bouton, Il y a des gens qui connaissent leur propre vie et qui connaissent leur propre vie. Donc ça dépend des personnes. Donc on peut le faire avec des médicaments. Il y a des élèves qui ont vu les règles et qui ont vu les douleurs. Ils peuvent utiliser pour les médicaments. Ils peuvent les prendre. Il n'y a pas de temps pour le faire. Et je vais aussi parler à l'absence. Il y a des enfants qui ont vu des règles. Il faut juste venir venir ici. Ils ont vu que les élèves ont vu des règles. Mais c'est une empathie sur l'éducation. Durant 5 à 6 jours, il y a des gens qui ont vu une semaine. Donc durant tout ce temps, ils ont vu des règles. Donc ils ont avancé. Tu es en retard. Après, ils se sont en retard. Est-ce que le professeur, nous aurons vu des élèves? Il faut aussi voir la situation. Nous savons que les élèves, carrément, il ne s'est pas quelque chose de sale. Et qu'il y a des douleurs, nous aurons vu des douleurs. Il empêche qu'ils ne s'en perdent. Mais une fois qu'ils se sont en retard, qui va le mettre dans le bain? De ce qui s'est déjà passé, nous aurons vu des choses. Donc les facteurs, nous aurons vu des choses. Nous reviendrons de l'élève, les élèves, les personnes qui ont fait et qui ne sont pas les études. Donc, il y a des règles. 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 Vous êtes en phase 2. Donc, quelle est ce qui est vous? En phase 2, c'est la phase d'opérationnalisation. Alors, Mme Watt sur le terrain, les jeunes filles qui nous forment dans la phase 1. Elles sont sur le terrain pour faire des activités de sensibilisation et de plaidouage. Parce que c'est la phase 2, la communication et les plaidoires. Les plaidoires sont les autorités qui ont des autorités, qui ont des cibles et qui ont des accès à des cibles. Par exemple, les espaces sont dédiés aux jeunes filles de l'établissement. Ils ont accès à l'eau, ils ont aussi l'intégration, la gestion de l'héritage mensuel et la communication globale. Donc c'est la phase de la plaidoire. Donc la phase de la communication, c'est des activités de sensibilisation, des causeries, des débats, des discussions, des émissions, pour que beaucoup de gens puissent avoir des informations claires sur l'apéorisation de l'hygiène mensuelle. Donc peut-être que la phase 3, nous sommes entreprisés pour que nous puissions nous appeler sur les disponibilités dans les établissements. Voilà, c'est important. Donc Aminata, vous êtes dans la phase de la sensibilité. Vous êtes dans un hôtel, est-ce que vous allez parfois dans une localité de sensibilité ? Genre, ils ne sont pas trop réceptifs à ce genre ? Exactement. C'est important. Parce qu'à chaque fois que vous faites un combat, toutes les femmes, elles sont aptes à l'écouter. C'est-à-dire qu'elles ont fait comme armes, mais elles ont tout le temps qu'elles mettent des bâtons dans les roues. Par exemple, vous pouvez aller pour sensibiliser des jeunes sibernes et termes de meilleurs exemples, pour la sexualité précoce. Vous pouvez aller dans une localité, pour faire une sensibilisation sur la sexualité précoce. Mais les gens ne sont pas prêts à t'écouter parce qu'ils ne sont pas prêts à l'écouter. Parce qu'ils ne sont pas prêts à l'écouter. Alors qu'ils ne connaissent pas ça. Ils sont prêts à l'appeler pour que nous sachions les choses. Et surtout, les gens qui ont l'écouté et les comportements. Mais par contre, au niveau des établissements, ils sont très importants à faire le corps administratif parce qu'ils sont réceptifs. Parce qu'à chaque fois qu'ils sont réceptifs, ils ont des causes, ils ont des causes, ils ont des portes. Ils nous écoutent. En même temps, ils nous accompagnent. Ils nous accompagnent. Ils nous accompagnent dans le combat. Et qu'ils nous sont intéressés à terminer les défauts. Donc, au niveau des établissements, nous n'avons pas de problème. M'ach Allah. Donc, juste quelques problèmes, nous n'avons pas d'enquête comme problème. Nous n'avons pas d'enquête comme solution. Il y a un problème. C'est que nous avons rencontré dans une localité et nous avons de la transformation en solution. Si nous sommes dans une localité, nous nous compterons comment nous compter. nous avons accepté les données. Nous nous sommes en train de faire pour que nous nous vexer. Nous avons vu la technologie, nous avons vu la gestion de la gestion. Nous avons vu les applications. Nous avons vu les gens qui sont en train de faire les enfants et les enfants. Parce que nous avons vu avant, nous avons vu des calendriers et des marques. Mais vous voyez, même sur les téléphones, il y a beaucoup. Je pense qu'il y a un canal pour intéresser les jeunes. Exactement. Exactement. Actuellement, il y a tout le monde pour que la personne soit inscrite ou informée dans le domaine. Comme nous l'avons dit, nous ne sommes pas à rien. Nous n'avons pas éclairé. Mais actuellement, il y a des applications. qui permettent d'avoir des informations qui permettent d'avoir des alarmes et d'avoir des alarmes. Pour juste dire qu'il y a des applications qui permettent de compter ceci qui permettent de compter le dur et de faire compte. Donc, l'application, ce sont des choses qui permettent d'avoir des informations et de la façon dont nous avons besoin. Il y a des problèmes qui vont diminuer. Donc, l'internet aussi a beaucoup de choses. Mais il faut dire qu'il y a des fausses informations qui circulent sur le net. Donc, tu peux utiliser ces fausses informations qui permettent de faire le net. C'est pourquoi il est bon de descendre sur le terrain comme des gens, comme nous, de sensibiliser toutes les mauvaises informations. et que les gens ne peuvent pas utiliser des informations sur Internet. Nous devons dire qu'il y a des mauvaises informations. Des fois, tu vois qu'on te dit si tu vois ses règles, tu peux utiliser les produits ou les liens. Si tu peux utiliser les biens, les biens, les biens, les tailles, les biens, les perçus. Parfois, tu le vois sur le net. Si tu les perçus, tu peux définir les biens, les biens, les biens, les biens, les biens, les biens, etc. Tout ça, ce sont des fausses informations. Maintenant, il y a des problèmes qui n'ont pas de problème. Donc, il faut juste dire que les informations sur Internet, c'est bien, mais ce n'est pas toutes les informations qui sont bonnes. C'est important. C'est important. Donc, l'idée de l'émission, peut-être qu'on va venir dans la prochaine étape. Peut-être qu'il y a une prochaine étape qui peut-être qu'il y a une région ou peut-être qu'il y a une représentation et qu'il y a un travail. En ce qui concerne la phase 1, il y a une phase de sensibilisation. qu'on va voir sur le terrain. Il y a un lien avec le projet et les jeunes. En ce qui concerne les membres de ces régions, il y a aussi des formes que nous avons aussi d'autres parties. Parce que nous aussi, nous sommes tous les temps dans ces régions. C'est parfois, nous sommes tous les accompagnés, mais ce n'est pas tout le temps. Donc, l'accompagnement, nous sommes tous les membres ou bien nous faisons d'autres, formés sur quelques jeunes que les jeunes, après, nous avons d'autres d'autres parties. Donc, peut-être, nous sommes dans la phase de décision de Dakar, c'est la phase de causerie et terminer les émissions que nous devons faire pour renforcer la communication. Et aussi, renforcer les plaidoires à l'endroit des autorités étatiques aussi. Voilà. Donc, si vous avez dit l'émission, peut-être que vous avez des informations, peut-être que nous allons parler de l'émission que vous pouvez partager ou peut-être un dernier conseil de sensibilisation à vous. Oui, comme vous avez dit, je voudrais juste remercier d'abord que nous avons le réseau POPDEV qui m'a aidé pour me diriger le projet. J'aime beaucoup les jeunes et les jeunes qui ont eu le réseau POPDEV. Et je voudrais remercier aussi Maga Tchando, qui m'a aidé pour m'a aidé pour me gérer. Et le réseau SIGIL DIGEN, nous avons porté le projet sur le plan national et l'organisation car nous n'avons accès à ce projet. peut-être aussi le dernier message de sensibilisation à l'endroit des jeunes, c'est qu'il faut que nous devrions les jeunes et que nous devrions les jeunes et que nous devrions les jeunes. Parce que nous devrions les jeunes et que nous devrions les jeunes. Donc, c'est mon dernier message de sensibilisation. en tant que femme, c'est très important. Depuis, nous devrions les jeunes et que nous devrions que nous devrions et nous devrions le propos il nous permettrait d'avoir une approche car nous permettrons d'avoir tous ces problèmes. Et que le grandir nos enfants a une situation et que nous devrions Cette situation a d'un moment et nous devrions les problèmes de douleurs. Nous devrions prendre leurs affaires sur les règles Donc, aujourd'hui, si tu as rencontré ta mère ou ta mère, ça va te permettre aussi de savoir ce comportement que tu dois avoir. Et aussi, de remercier les femmes pour qu'elles soient prêts au combat. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est dédiée uniquement aux filles. Non, non. Aujourd'hui, tu dois avoir les mêmes informations que les femmes. Parce qu'il y a des soeurs, il y a des erreurs. Et qu'il y a peut-être que l'opportunité, il y a des informations. Donc, aujourd'hui, ce rôle, en tant que grand-frère, en tant que citoyenne, t'aider les femmes pour qu'elles soient prêts. Dans cette phase, il faut qu'elles soient prêts et qu'elles soient prêts. Et qu'elles soient prêts et qu'elles soient prêts. Voilà, c'est ce que je vous remercie aussi. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Voilà, nous vous remercions aussi beaucoup. C'est que c'est un message de sensibilisation. J'ai beaucoup dit, moi, c'est un message de sensibilisation avec les réseaux populations et développement. Nous l'avons montré avec les personnes à l'équiper du changement d'éteintente. Nous avons aussi un message de sensibilisation. Nous avons aussi un message de sensibilisation pour la présence de l'émission SOS Santé. Nous vous présenterons vendredi prochain, un thème et un invité sur la 97.5 sur Réumi FM.